Amis des Guitares, bonsoir ! Difficile d'entretenir la parité homme-femme dans le milieu du rock, mais je vais faire de mon mieux. Après Christine Hersh et Mélissa Hofdormoore, nous allons donc découvrir aujourd'hui une artiste dont vous avez certainement déjà entendu parler ne fût-ce que dans mes vidéos précédentes, PJ Harvey. Paulie Jean Harvey est né à Britport en Angleterre le 9 octobre 1969. Très jeune, ses parents l'inscrivent à des cours de guitare et le saxophone et l'initie au blues et à Bob Dylan. PJ débute sa carrière en 1988 dans le groupe de John Parrish, auteur-compositeur-producteur de 10 ans son aîné, qui a collaboré avec une liste phénoménale d'artistes. L'ironie du sort veut que John participe aux enregistrements et aux tournées de PJ de ses 10 dernières années. En 1991, PJ crée un trio nommé PJ Harvey et obtient un succès immédiat avec son premier single, Dress. Le trio enregistre un premier album intitulé Dry en 1992, lequel sera cité par Kurt Cobain comme son 16ème album préféré, le magazine Rolling Stone et Lee PJ, meilleure chanteuse de l'année. Fort de ce succès, le trio signe chez Polygram et enregistre son deuxième album avec Steve Albini, le légendaire producteur de Pixies et Nirvana entre autres. Je mettrai également sa discographie dans la description, vous verrez que dans le genre CV, ça le fait. Le groupe fait la première partie de U2 en 1993 et en 1994, PJ décide de continuer en tant qu'artiste solo avec comme manager Paul McGuinness, le manager de U2. PJ Harvey enregistrera 9 albums en tant qu'artiste solo, tous plus différents les uns que les autres. Elle déteste avoir la sensation de se répéter et cela se ressent clairement dans ses albums, qui vont du folk à l'électro en passant par le rock alternatif, le punk rock ou Lindy. Je vous laisse découvrir ces albums par vous-même et je vais quant à moi me focaliser sur quelques collaborations de PJ avec différents artistes. Sur l'album Stories from the City, Stories from the Sea, paru en 2000, figure un duo avec Tom York, le chanteur de Radiohead, pour lequel il n'y a malheureusement pas de clip officiel. Mais comme c'est un de mes duos préférés, je vais en passer un extrait quand même. Mais je sais, je suis un gueudin. Je vous ai parlé dans les épisodes consacrés à Queens of the Stone Age et Eagles of Death Metal des compilations Desert Sessions produite par Josh Homie. Le volume 9 et 10 de cette compilation, sorti en 2003, nous offre un duo PJ Harvey et Josh Homie délicieusement inquiétant. Je vous mettrai également dans la description un lien versé featuring avec Triki et Nick Cave, mais je ne résiste pas à l'envie de terminer cet épisode par un extrait de l'excellente émission télévisée de Jules Holland sur la BBC en 2003 dans laquelle PJ et Josh, qui a décidément le chic pour s'entourer de gens talentueux, atteignent le sommet de la coolitude. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Rock en Short et d'ici là, n'oubliez pas, partagez ces vidéos un maximum et vous pouvez vous et surtout abonnez-vous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501